Bonjour les petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc sur du Gwent The Witcher Card Game. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous allons jouer pendant cette petite heure, presque, le deck Skellige uniquement. Donc voilà. Donc voilà, ça va commencer tranquillou, un peu comme la dernière vidéo spéciale Nilfgaard. Donc là, on va jouer Skellige. La prochaine fois, ce sera sans doute un peu T3 pour samedi prochain, pour la session de live de samedi prochain. Donc voilà, je redonne le rendez-vous sur ma chaîne Twitch tous les samedis soirs, à partir de 21h, pendant presque un mois, le rendez-vous, c'est l'heure du duel. Donc là, pour le coup, on sera sur du Gwent The Witcher Card Game. Mais on aura également, plus tard, d'autres jeux ou des talk shows, ce genre de choses, qui seront présentées. Également des préparations de vidéos, par exemple, quand je vais faire des unboxings. Là, j'en ai deux qui sont en retard. Mais j'attends du matériel pour filmer en meilleure qualité, parce que là, vous ne voyez pas ma tête énormément, parce que j'ai une toute petite résolution sur l'écran. Du coup, ce qui fait que ma webcam passe plutôt bien, mais sinon, en vrai, si j'avais mis ma tête sur la qualité de l'écran, on aurait quelque chose de très très moche. Mais bref, je dis vagues. Ça tombe bien, il y a des vagues sur l'image. Je suis en forme. Et du coup, nous allons attaquer quelques games avec, du coup, ce qu'élige. Hop là. Et donc, aujourd'hui, pour... Enfin, bien sûr. Je suis passé du sel au poivre, pour changer un peu. Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Le sel, au bout d'un moment... Ben, voilà. C'est le sel, quoi. Je ne m'appelle pas Carthage non plus. Je ne dois pas être salé à mort. Et donc... Ah, ben tiens, pour la soirée du live, du coup, pour ceux qui suivent sur le live, on n'avait pas encore eu de Royaume du Nord. Et du coup, ça tombe bien. Comment on va jouer ça ? Ça, on peut le garder. Ouais. Ça, on va le changer, le Dracor. Ouais, ça suffit largement. Et l'incinération, pour l'instant, on n'a pas besoin. Tchoup. Alors. Ouais, c'est à moi de commencer. Alors, on va jouer Rassemblement. Rassemblement. Tchoup. On va jouer. Donc, notre ami, ici présent. Tchoup. Et maintenant, on va s'amuser à retirer un peu de puissance en face. Voilà. On va profiter, parce que lui, là-bas, sinon, va se transformer en carte or. Le problème, c'est que je vais le flinguer. Hop là. Ce serait dommage. Voilà, il s'est transformé en carte or. Je ne pourrai plus l'atteindre. Ça m'énerve. Ouais, il les soigne. Ça m'énerve. C'est l'histoire du petit tisonnier brûlant qui s'en va rendre visite à son meilleur ami, l'anus de prisonnier politique. Ok, c'était pas marrant, mais c'est... Alors, on va jouer ça. Ça devrait faire suffisamment de dégâts et me permettre peut-être de remonter. Voilà. Parfait. Alors. Comment il va jouer ça ? T'es l'autre ou pas ? Oui, chef. Oh, sali go. On va jouer ça. Tant pis. Voilà. Et donc là, il devrait me concéder peut-être, non ? Non. Moi, je vais terminer mon tour là-dessus. Est-ce que tu veux cramer une carte supplémentaire ? C'est quoi le pouvoir de... Ah oui, c'est vrai. Il peut dépliquer une carte. Donc, il n'y a même pas besoin. S'il veut, il peut aller chercher un chevalier redanien et passer devant tranquillou. Ouais, ou faire ça. Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur choix, mais on verra ça pour la suite de la partie. Tu es presque là. Je vais le faire tout. Tu veux quoi ? Hop ! Préparez-vous ! Pourquoi pas ? Ta carcasse ira à Morong ! Les dernières paroles ! Est-ce que ça fonctionne aussi quand c'est moi qui les invoque ? Non, c'est uniquement de son côté. Est-ce que ça suffira ? Ça ajoute 4... 8... Non, ça suffira pas. J'avais pas le choix. Quoi ? Ah ! Mais euh... Pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un m'explique ? Pourquoi pas ? C'est débile, mais ouais... Et du coup, niveau 6, c'est la joie ! Je suis niveau 6... Et j'obtiens l'asservation s'il me sert à rien. Mais voilà. Alors, on va continuer à jouer avec Skellige. J'ai pas regardé combien de temps j'avais lancé l'enregistrement pour la deuxième vidéo. Euh... Bon, euh... Juste pour prévenir, on est à 25 fps. C'est pas énorme. Mais c'est toujours mieux que rien. Est-ce que c'est vrai ? Eh monstre ! Eh monstre ! Je déteste ce deck ! Et... On a joué contre tout ce soir, en fait. Euh... Pour le live. Et ici, du coup, vu qu'il nous manquait les Royaumes du Nord quand on a joué avec Nilfgaard... Euh... Jutahandune... On va l'envoyer... Euh... Est-ce qu'on a... Oui, il y a la carte pour ressusciter... Et ça... Ouais... Euh... Ça, j'en ai deux, ça me sert à rien. Alors, on va commencer par poser notre cher ami... C'est parti ! Pour éviter de se faire avoir... Ça, on va le garder pour gicler des brumelins. Euh... Hop... La carcasse ira à Morongue ! C'est parti ! Celui-ci, il faudra qu'on le pose juste après. Ouais... Et après, la hache. Histoire de pouvoir maintenir un peu... Un niveau un peu plus élevé. Alors... Chop ! M'obligez pas à jouer de la hache ! Ouais, j'ai pas spécialement envie de la poser tout de suite parce que... Mille tonneaux de vrai brumelins ! Il faudrait que je joue ça juste après. Comme ça, je pourrais jouer ma vache après. Au passage, je buterais le vieux brumelins. Ah, il passe ! Là, je vais juste poser ma vache. Histoire d'avoir neuf... Juste après. Il faut avoir neuf pour préparer tranquillou. Vu que lui, de toute façon, il va rester une carte. Nous servons celle qui est la Vierge, la Mère et la Moire. Si le Kraken me l'écroque, j'en crois pas mes yeux. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ce pauvre gars pour que tu l'attaques comme ça ? C'était exactement ce que j'espérais. Un rassemblement, du coup, ça fait venir un brumelant. Ça fait pas sensé... Pas sensé... Oh... Il me semble là que... C'est pas terrible. Je serais d'avis à buter les bombes. Tant pis si ça m'affaiblit, mais... Au moins, je suis sûr que les brumelants me feront pas plus chier. Alors... À l'assaut ! Les dernières paroles... J'envoie l'abatté, de toute façon. J'aurais peut-être même dû faire ça avant de jouer ma... ... la corne de guerre. On va voir ce que ça me sort... ... Rassemblement ! N'obligez pas, je mâche ! C'est pas terrible... ... C'est pas terrible... ... Ça suffit pas. Et tu peux monter à 44 avec Ereddin, mais ça suffira pas. ... Voilà ! GG Wellplay ! Ah... ... Skellige ! Les barbares ! Evotan Vult ! C'est ça, en fait, hein ! Faut jouer nordique, hein ! Faut jouer scandinave, faut jouer... Faut jouer... Faut jouer... Faut jouer Skellige ! Faut que j'arrête de jouer Nilfgaard, du coup. Faut que je joue plus souvent Skellige ! ... Vu qu'a priori... ... ... ça fait deux... ... deux manches... ... deux parties... ... j'ai toujours pas sorti mon petit... ... mon ami du sel, là... ... mon petit Poivrinou... ... 5 B, je déconne pas, hein ! Poivrinou... ... Hop ! Et on repart ! ... ... ce petit intermède de poivre... ... ... c'est pas plus mal que j'ai pas en manger, finalement... ... ... c'est pas plus mal de gagner, hein ! ... ... enfin, c'est un... ... crête aussi ! Pour la gloire de Skellige ! Pour la gloire de Skellige ! ... ... ... ... ... ... ... Je pense que ça me paraît bien ! ... ... Après, c'est pas une science exacte ... ... une vache près ! Alors, en attendant qu'ils finissent... ... 2-3 conneries sur facebook en plus c'est à lui de jouer en first alors ouais c'est ça je joue celui qui gagne de la puissance quand on le ressuscite et ben je vais faire la même m'obligez pas à jouer de l'art ça tombe bien c'est exactement ce que je voulais jouer et après on va jouer le chasseur du clan A je sais pas si je vais jouer pour le deuxième ça dépend de ce que tu vas jouer clairement s'il m'affaiblit lui je vais jouer le chasseur pour le faire il augmente ma puissance d'accord bah écoute je vais en poser un autre Georges ensuite on va faire le chasseur du clan Je te promets une mort rapide. Je ne sais pas si j'aurais mieux fait de ne pas jouer mon incinération avant. Allez, t'as perdu ton pari, faut payer maintenant. Chien, j'allais le buter sans machin. Toujours devant moi. Allez, t'as perdu ton pari, faut payer maintenant. Le seul moyen de m'en sortir serait d'utiliser le pouvoir mais ça me ferait chier pour le coup. Allez, il a plus que 25 secondes à jouer. C'est pas terrible tout ça. Ça me fait chier parce que j'augmente sa puissance au passage. C'est chaud. Pour le coup là, c'est tendu du cul. Chacun tord les fesses. Il va m'infliger 3, non ? A qui ? Pour augmenter sa puissance à lui, on va essayer. Rassemblement ! C'était pas ce que je voulais. Du coup, celui-ci est toujours plus puissant, ça m'énerve. Si on lui enlève 14. Ah, ça m'a enlevé 14 aussi. Ah, j'avais pas vu, on était sur un pied d'égalité. Oh, le con ! Le con, putain de merde ! Ouais, du coup, je l'ai dans le cul, Lulu. Je me la suis foutu bien profond, comme on dirait. J'avais pas vu, je pensais qu'on l'était du... Prosternez-vous devant Maudron, Freya. Ouais, il va rester lui, je vais faire la même. C'est quand tu veux que tu joues, Coco. C'est quoi ? Alors... Bah écoute, non, je vais commencer par faire ça. Sur un pied d'égalité. C'est parti. Ouais, non. C'est tendu du cul, je pourrais pas... Ça dépend de sa dernière carte en main. Ouais, non. Non, là, je peux plus rien faire. Bon, bah c'est parti pour le poivre. Finalement, je suis en train de me demander si je préférais pas le sel. Je pense que le sel serait bien de rester sur le sel, en fait. Clairement. Putain de poivre. Oh la vache. Faut que j'arrête des défis comme ça. La prochaine fois, je voudrais que je pense à acheter du Tabasco quand même. Alors... La serration, j'aime pas. Le printemps, c'est ma saison préférée pour vous. Ah putain. J'ai mis trop de poids, j'ai pris trop de poids. Je vais me chercher à boire parce que... C'est l'enfer Harry. Oui, c'est une blague de merde et je l'assume totalement. C'est l'enfer Harry Potter. Aïe 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 aïe. La vache putain de poivre. La vache putain de poivre. C'est bien de jouer de la hache pourtant. Et mon ancêtre Gurdil ici, il vendait... Il avait le cul brillant. Du coup, on l'appelait... Enfin, il avait un galeçon en mitryl et du coup, on l'appelait Gurdil cul brillant. Et ouais. Ah la la. Donjons de double buck. Pourquoi je parle du donjons de double buck alors que je joue à un jeu Witcher ? Aucune idée. Qu'est-ce que... Oui, on a tous les deux une carte à 7. Comment je pourrais remonter tout ça ? Tout simplement, je peux pas. Parce que là, si je remonte, ça me fait... Ça me fait passer à 24. Ah bah si. Je peux. Voilà. Tout simplement. En fait, je suis juste débile. Cherchez pas. Voilà, j'ai la manche. C'est pas mal comme ça. Bonsoir aux nouveaux arrivants sur le chat. Sur le live. Alors, voyons voir. Ça c'est cool du coup. Et on va la poser tout de suite. Comme ça, s'il pose ses guerriers du clan de Crate ou s'il fait le pouvoir de son machin, ça nous permettra d'augmenter la puissance. Ah la vache. J'aurais pas dû prendre du poivre. Ah putain, c'est à moi de jouer en fait. Je suis débile. Carrément. Oui, pour cette histoire de poivre, en fait, c'est tout simplement à chaque fois que je perds une partie, je prends une petite pincée de poivrinou. Donc ça avec le poivre 5B. Alors. Maudron Freya est patiente, mais elle ne tolère pas les affronts. Moi aussi je peux le faire. La puissance de la résurrection. Monster Reborn. Mon ami. Mon ami. Pour les vieux joueurs de Yugi. On attend. Allez, joue Pépère. Il a 9 cartes. J'en ai 7. C'est dur. C'est dur. T'as pas le droit de le taper. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On va jouer ça comme ça. Rassemblement. Ouais, la base. Je sais que j'ai pris des risques, mais bon, pour un point là, c'est pas... C'est pas non plus euh... Sachant que j'ai ça après. Voilà, puis lui qui continue à augmenter sa puissance. Le problème, c'est que je vais lui donner en utilisant ça. Donc euh... Euh... C'est moi qui ai la carte la plus puissante. Fais chier. Euh... Non, c'est lui. Je vais pouvoir lui fumer juste derrière. Hop là. Toup, ça me permet de reprendre l'avantage de 10. Et là, après, ça va être rigolo. Ça et puis ça, ça va être... Euh... Ouf. Heureusement que j'avais... Ce machin qui protégeait. Euh... Ouais. Top. Et y'a plus qu'à voir si du coup euh... Si on tient ou pas. Euh... Et on tient ! C'est beau ! C'est beau, c'est beau. On a tenu et on a gagné la deuxième manche. C'est le GG. C'est le GG. C'est le GG. C'est le GG. Oh ben ça. C'est le GG. Oh, c'est le GG. Et on a la même chose. Oh oui, c'est le GG. Oh, c'est le GG. j'ai alors ouais drink up vers moi Lacération, j'aime pas... La vache, j'ai même envie de te dire que non, et j'ai tard. Tiens, d'ailleurs, je dois l'avoir, je vais aller nous mettre les musiques de The Witcher 3. C'était un peu fort, ouais. Ça m'a surpris aussi, je vous assure, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. Alors, oui, 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 j'en ai pas. Ah si, pas moi, je préfère l'hiver, même si bon, le printemps, c'est les raids. C'est l'histoire des petits tisognis brûlants qui sort, prendre visite à son meilleur ami, l'anus d'un prisonnier politique. Si ça l'éclate, on va lui enlever 16. Hop, histoire de lui repasser un coup de vent. « Silver for Monster », ça me paraît bien, ça, comme chanson. Merci, Icarisse. on peut buter son machin on peut buter sa machine faire un peu de nettoyage même si ça me bute mon presque enfin du coup maintenant j'avais oublié qu'il avait deux ouais c'est le mieux à faire il veut m'enlever cette c'est ça voilà c'était certain je vous invite à aller sur ma chaîne youtube le mec qui se fait de la pub il y a des il y a deux lives de percival sur scène avec des musiques de the witcher 3 normalement il ya carborraine et cloak and dagger qui sont super cool que je mettrai Peut-être dans la soirée. Toi, tu veux que j'en fasse un petit oignon ? Qu'est-ce que j'en fasse ? Tu up ! Je te promets une mort rapidement. Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 là au kiki metteur boum s'il a la même carte c'est fini voilà c'est fini pour moi dommage du coup ah ouais attendant ça fait une mancha ça va être tendu du cul tout dépend de cette dernière carte j'ai de la chance on dirait je sais pas ce qu'il a tiré mais à une lacération c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est temps j'ai perdu qu'une seule manche avec pas qu'une qu'un seul fight avec qu'avec ce qui est pour l'instant du coup le poivre j'en ai pas eu des masses je suis pas je suis pas encore poivré j'étais bien salty avec avec livre avec nilvgaard mais avec avec ce qu'est dit ça passe pour le coup ça va on a 110 fragments ouais et c'est le celté des gelés enfin le deck de démarrage je l'ai pas touché pour pour ce qu'elle est oups pardon pour le coup dans le micro allez bien celle ci aussi alors qu'est ce qu'on va pas renvoyer dans le deck ça c'est un trop la vache c'est pas terrible dans ce deck là ça c'est cool ouais mais du coup j'en ai déjà après faut pas trop non plus en avoir dans sa main c'est bon Yor Rige page C'est parti. 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 Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. C'est cool de partir en raid, mais l'hiver c'est bien plus cool. Moi aussi, j'ai une shop à finir. C'est parti. 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 Allez, je prends quand même ma dose de poivre parce que sinon on va dire que je triche. voilà il ya du poivre non je vais renvoyer des cartes puis après quand du jour j'en ai pas besoin de temps la sévation j'aime pas guerrier on cry et j'en ai pas besoin d'autant c'est vrai qu'en tant que ce qu'il ya des choses et qui veut comme pouvoir de faction bon je m'occuperai des grains après la manche ouais c'est vrai que j'ai pas ah putain de poivre ceci je le tamponne parce que il va rester sinon 3 putain pile de soin co il est chier je te promets une porte un putain de poivre il est fort cet enfoiré rassemblement c'est la dernière manche pour youtube après celle ci youtube je vous laisserai en espérant de pas devoir me repoivrer la tronche je suis parti pour quand même si on lui laisse il y a celle ci qui restera à 8 quand même ah mais il y a celle ci qui me fait chier aussi faut que je joue une carte je vais finir par me vraiment me poivrer la tronche j'avais bien commencé ce début de soirée vous avez du travail pour moi ? vous avez du travail pour moi ? c'est arrivé de l'appareil du côté d'el Je ne sais pas. Sachant parce qu'il gagne de la puissance à chaque fois que je joue une carte. J'ai eu une carte d'avance sur lui, mais... Ouais, ouais, vas-y. Je ne voulais pas la jouer, mais je n'ai pas eu le choix. Ça m'énerve. Nous servons celle qui est la Vierge, la Mère et la Moire. Je te promets une mort rapide. Est-ce qu'il va passer du coup ou pas ? Non, il ne veut pas passer. Prosternez-vous devant Maudron, Freya. Ta carcasse ira à Morog. Heureux. J'ai eu l'anglais. Je ne sais pas. J'ai eu l'anglais. 14 22 en espérant avoir une unité croise les doigts on va finir sur du poivre c'est beau c'est beau c'est beau voilà perdre là dessus ça m'énerve en fait ça c'est quand il veut qu'il choisit d'une façon j'ai perdu quoi qu'il advienne j'ai perdu donc c'est pas terrible tout ça au moins qu'il abandonne mais ouais j'ai perdu c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau tout ça bon ben je vais pleurer c'est fini non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501